Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment créer un compte FTP ainsi que comment configurer un client FTP pour se connecter à son espace d'hébergement ou bien à son répertoire à distance. Donc le client FTP qu'on va utiliser c'est FileZella et aussi la configuration FTP on va la faire directement sur Cpanel ou bien sur le panel de configuration de votre site web. Donc l'exemple d'aujourd'hui je vais utiliser un cpanel donc quand vous vous connectez à cpanel c'est l'interface que vous aurez bien sûr donc vous allez sur catégorie fichiers et après compte FTP. Quand vous cliquez sur compte FTP vous avez la possibilité d'ajouter un compte tout simplement donc vous mettez un nom donc qui précède arrobas c'est à peu près comme un adresse email mais on va l'utiliser pour se connecter à l'FTP. Donc ici par exemple je peux mettre donc groupe 1 ou bien G1 tout simplement comme ça et après le mot de passe aussi donc de préférence que vous mettez minuscule majuscule et chiffre donc comme ça ça serait bien. Bien. Et voilà donc je recommence. Et voilà c'est fait. Donc sinon vous pouvez utiliser le générateur de code. Donc ici c'est le répertoire à distance donc sur lequel ce compte là va avoir droit donc c'est G1 tout simplement. Je vais limiter aussi la quota donc je vais la mettre sur 600 mégas et je clique sur créer un compte tout simplement. Donc le compte est déjà créé donc il n'y a pas plus simple que ça. Donc vous voyez donc G1 vient d'être créé ici. Donc pour avoir les informations de configuration il suffit seulement que je clique ici. Sinon je les ai déjà donc le mot de passe, le nom d'utilisateur c'est cette adresse email que j'ai déjà créé. C'est celle-ci donc ou bien le login de connexion. Le chemin c'est le répertoire G1 tout simplement et la quota c'est 600 mégas. Sinon si je clique sur configurer le client FTP. Donc il va me donner la configuration concernant plusieurs clients. Mais en tout cas ce qui nous intéresse c'est ça. Donc ce que je veux faire maintenant c'est je vais copier ces informations comme ça. Et je vais les coller sur un fichier. Donc je vais utiliser un fichier. N'importe quel fichier donc il n'y a pas de souci. Par exemple ici voilà. Donc normalement quand vous recevez un email de votre hébergeur. Donc c'est ça que vous recevez. Donc vous recevez le nom d'utilisateur FTP ainsi que le serveur FTP sur lequel vous allez vous connecter. Et aussi le port FTP que vous allez exploiter. Donc je vais réduire ça. Et je vais réduire mon navigateur. Et je vais lancer mon client FTP tout simplement. Comme ça. Ces files est là. Et ces fichiers. Gestionnaire du site. Donc pour avoir une fenêtre qui me permet d'ajouter un nouveau protocole d'accès. Donc pour accéder à mon site ou bien à mon répertoire distant. Donc tout simplement ici. Donc c'est avec ça. Ou tout simplement avec l'icône aussi. Donc vous aurez la même chose. Donc si vous cliquez sur cette icône. Donc après vous allez cliquer sur nouveau site. Ici. Et je vais mettre le nom dans mon site. Par exemple ici c'est G1. Voilà. Donc et après je vais retourner à mon répertoire. Comme vous voyez ici c'est le serveur. Alors je vais le copier. Tout simplement. Il ne faut pas la peine de le saisir. Et je vais revenir sur FileZella. Donc le serveur c'est le hot. Donc ici je vais mettre mon serveur FTP. Je vais revenir à mon fichier. Donc comme vous voyez. C'est le port de FTP et FTPS. C'est 21. Je vais revenir à FileZella. Et le port je vais le mettre à 21. Après l'identifiant. Je vais revenir à mon fichier. Donc l'identifiant c'est celui-là. Donc il faut éviter de copier des espaces. Quand vous sélectionnez. Parce que ça ne va pas marcher. Donc je colle. Et après le mot de passe. C'est le mot de passe que j'ai reçu. Donc quand vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir crypté. Si vous l'avez créé vous même. Donc vous le savez bien sûr. Comme ça. Et après. Je clique sur OK. Pour enregistrer. Si je ne veux pas me connecter sur le champ. Sinon. Je clique sur connexion. Et ça va en même temps. Enregistrer tous les paramètres. Sur le site. Ou bien. Sur la sélection. G1. Et il va se connecter automatiquement. Donc c'est ce que je veux faire. Ici aussi. Vous pouvez mettre une description. Ou bien un commentaire concernant. Le site. Ou bien le répertoire. Sur lequel vous allez vous connecter. Surtout si vous avez plusieurs accès. Donc on va commencer par cliquer sur connexion. Tout simplement. Et on patiente quelques instants. Ici c'est le monitoring de connexion. Donc le statut. Donc c'est initialisation. Vérification. Connexion. Etc. Donc il m'indique qu'il est connecté. Récupérer le contenu des dossiers. Donc c'est ça. Et après le contenu. Afficher. Avec. Succès. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne de voir la prochaine vidéo. A bientôt.